Je vais vous parler du Lightning Network. Est-il si magnifique dans le sens où, je crois que je l'avais déjà dit un peu à travers, autour des bières, que mon avis sur le LN n'est pas si magnifique que ça. Et je me suis dit, autant le mettre ici. Alors vous allez voir que je ne suis pas non plus un gros troller, puisqu'on va d'abord voir comment fonctionne spécifiquement le LN, et on va voir à quel point il est magnifique. Donc, le fonctionnement du LN, d'un point de vue ingéniosité, est absolument incroyable. Moi, quand je suis rentré dedans, ça m'a fasciné. Et j'étais en train de dire, c'est vraiment la solution parfaite, elle est incroyable, magnifique. Ça, c'est la théorie qu'on va voir, où c'est vraiment tout est parfait, tout est idyllique. Et en fait, c'est la pratique. Ou quand je vois le LN, comme on l'utilise nous, on me dit, ah bah oui, en fait, c'était un peu pas joué d'avance, mais la manière dont il était conçu était magnifique théoriquement, mais dans la pratique, il pouvait avoir quelques, on va dire, critiques. Alors, je me présente, François Jolin, aka Codable TV. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Twitter, sur Contrepoint, sur Conflit. Contrepoint, j'ai fait un article récemment qui a très bien marché. Donc, vous pouvez aller voir Contrepoint, je suis actuellement dans la première page. Et Deezer, podcast pour les podcasts. Alors, c'est parti, on attaque directement le sujet. Donc, comment fonctionne le Lightning Network, que j'ai abrégé en LN par la suite ? On dit que c'est un boulier. Et ce n'est pas faux, puisque c'est un vrai système de paire à paire. C'est-à-dire que quand Alice et Bob veulent s'échanger des bitcoins, des jetons, ou que ce soit sur le LN, ils vont geler chacun de leur côté des actifs, dans un pot commun, comme s'ils se mettaient un boulier avec chacun des jetons, et ils vont s'échanger les boules. Ce qui est important de comprendre avec cette métaphore, c'est qu'il y a une capacité dans un canal LN. On ne peut pas aller au-delà. Si là, par exemple, on a mis 5 boules dans ce canal, on ne peut pas échanger 6, on ne peut pas échanger 7. Donc, c'est un bon moyen de comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, si on regarde ça de très près, on va dire, enfin, c'est un vrai système paire à paire. Alors, je sais que je ne vais pas critiquer tout et n'importe quoi, mais Bitcoin n'est paire à paire moyennement. C'est-à-dire, si moi, je veux faire une transaction à quelqu'un, je dois passer par la blockchain et être validé par des mineurs. Ma transaction doit être validée après par le reste du réseau, de dire, en son ensemble, oui, je suis d'accord avec cette transaction. Donc, le paire à paire du Bitcoin, il est bien supérieur au système bancaire, mais il n'est pas vraiment paire à paire. Il y a bien des intermédiaires, juste que les intermédiaires sont décentralisés et tirés au sort. Dans le cas du LN, c'est du vrai paire à paire. Et c'est déjà, on va dire, un argument. Donc, vous voyez ici la petite animation, c'est que si Alice veut envoyer un jeton à Bob, eh bien, elle déplace son jeton comme dans un boulier. Et on a, littéralement, un système paire à paire. Donc, ses premiers arguments, on va dire, en faveur du LN et moi qui m'a fasciné, c'était du 100% paire à paire. Maintenant, on rentre un peu plus en détail. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que quand on va créer un canal, quand on va ouvrir un canal entre deux personnes, ils vont chacun geler leur bitcoin dans la blockchain, dans une adresse multisig. Donc, les deux, ils choisissent un montant. Par exemple, Alice envoie trois, ici, Bob en a deux. Ils gèlent ce montant dans une adresse multisig bitcoin. Et il va falloir les deux signatures des personnes pour après récupérer son actif. Donc, les fameuses boules que l'on s'envoie dans un canal lightning, c'est des transactions bitcoin non comité. Ici, par exemple, vous voyez que quand, une fois qu'ils ont mis leur argent chacun dans une adresse multisig, Alice et Bob s'échangent une transaction disant trois outputs vers Alice, deux outputs vers Bob, signé Alice et Bob. Donc, cette transaction, elle est légitime. Elle peut être envoyée à tout moment sur le réseau bitcoin, mais on va la garder au chaud et on va s'en servir, en fait, pour mettre à jour à chaque fois le système. Par exemple, là, si Alice, maintenant, envoie un jeton vers Bob, en soi, ce qui reste sur le bitcoin ici, les adresses multisig, rien n'a bougé. Toujours trois pour Alice, deux pour Bob. Par contre, ce qui a bougé, c'est que maintenant, c'est envoyer des transactions. Alice envoie une transaction disant deux pour Alice, trois pour Bob, signé Alice. Et à tout moment, Bob va pouvoir réclamer son dû en envoyant cette transaction non comité dans le réseau bitcoin, le vrai. Et ça, c'est encore quelque chose qui m'a, moi, surpris en bien du lightning, c'est que c'est du quasi-bitcoin. C'est du L2 avec du quasi-bitcoin. Il n'y a pas besoin de bridge, il n'y a pas besoin de truc en plus qui, soi-disant, sera toujours là un pour un et le moment venu ne sera pas forcément là un pour un. Donc, tous les autres L2, c'est toujours des copies, des ersatz de Dell coin comme ça, Ethereum ou autre. Et promis, il y a un bridge, il y a un machin qui fait la tambouille un pour un pour passer du monde L1, L2. Dans le cas du LN, ce qui est fascinant, c'est que ce qu'on envoie dans les tuyaux du LN, c'est des transactions bitcoin. Légitimes, prêtes à envoyées sur le réseau, c'est juste qu'elles ne sont pas envoyées sur le réseau. Et ça, conceptuellement, c'est quand même un L2 qui utilise du quasi-bitcoin. Alors, c'est parti, on attaque un peu le dur du lightning network. Donc, si on comprend un peu le problème du lightning network, c'est que, ok, cette transaction, elle est légitime. Alice, il a 2, Bob, il a 3. Mais cette transaction, elle reste légitime. Et dans ce cas-là, Alice a 3, Bob a 2. Donc, ce que pourrait faire Alice, c'est dire, tiens, je te donne la transaction, la dernière, celle qui est à jour de nos échanges, mais en 12, elle commite celle-ci. Celle-ci, elle est tout à fait légitime aussi, elle est committée sur le réseau. Et dans ce cas-là, Bob va se faire flouer de un bitcoin, un jeton. Donc, la problématique du LN, et c'est un peu la trouvaille du LN, c'est comment rendre une transaction légitime caduque. Et ça, mine de rien, c'est pas simple. Si on a une transaction qui est parfaite, qui est prête à être envoyée, comment faire en sorte que cette transaction ne marche plus, ne fonctionne plus ? Alors, un peu de, on va dire, de nomenclature pour la suite. On va parler de secret. Donc, un secret, c'est des bytes générés que seul vous connaissez. Secret à l'instant T pour une personne X, ici, ça va être Alice ou Bob. On parle de preuve de secret de X dans T. C'est tout bonnement le H du secret, c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger en disant, je connais le secret. Voilà la preuve de secret en question que tu dois devoir utiliser. Et dans le futur, on va dire, regarde, je connais ce secret parce que voilà le secret. Donc, on peut échanger ainsi la preuve de secret sans avoir le secret. C'est juste, on va dire, on ne révèle pas le secret tout de suite, on va le révéler dans le futur, mais on apporte une preuve qu'on avait bien le secret avant. Attention, toutefois, ce n'est pas du zéro que knowledge proof, comme on peut en voir souvent. Dans le zéro que knowledge proof, on ne révèle pas le secret à la fin. Alors que là, à la fin, pour dire, j'ai connaissance de ce secret, je dois le révéler dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas du tout du zéro knowledge proof, il ne faut pas confondre, je fais ça parce qu'actuellement, c'est très tendance, cette techno. Non, là, c'est juste un H, concrètement. On a un secret, on envoie son H, et si on veut prouver qu'on était bien en possession du secret, on révèle le secret, on calcule le H. Donc, voyons comment tout ça, ça s'articule au sein d'un canal LN. Donc, pareil, en création d'un canal 5 pour Alice, 1 pour Bob, Bob génère son secret. Il envoie sa preuve de secret à Alice. Alice génère et signe cette transaction qu'elle envoie à Bob. Cette transaction, elle dit la chose suivante. Cher Bob, si tu veux committer cette transaction, je récupère mes 5 bitcoins tout de suite. Forcément, c'est simple. Par contre, si toi, tu veux récupérer tes 1 bitcoin, soit tu attends 24 heures, tu attends 24 heures si je n'ai pas apporté ma preuve de secret. Si je n'ai pas apporté ta preuve de secret, excusez-moi. La preuve de secret, c'est le H. C'est-à-dire que, est-ce que tu sais ce qu'est un H ? Ouais. Donc, en fait, Bob va garder son secret pour lui. En fait, tu verras un peu peut-être par la suite. Je finis si tu veux la slide. Donc, Bob a un secret ici. C'est le seul à le posséder. Il envoie la preuve de secret à Alice. Alice a généré et signé cette transaction qui dit, si tu commites ça, Bob, moi, je récupère mes 5 bitcoins tout de suite. Toi, tu vas devoir attendre 24 heures pour récupérer ton bitcoin. si je n'ai pas révélé ton secret. Sauf qu'à ce moment-là, Alice n'a pas le secret de Bob. Donc, si Bob, il envoie cette transaction, Alice récupère le sien. Bob doit attendre 24 heures. Alice ne peut pas faire valoir cette clause parce qu'elle ne possède pas le secret de Bob. OK ? C'est symétrique. C'est-à-dire, Alice fait la même chose de son côté. Elle génère un secret. Elle envoie la preuve de secret à Bob. Bob utilise la preuve de secret d'Alice pour générer cette transaction et l'envoyer à Bob qui dit la même chose, mais symétrique. Cher Alice, si tu commites cette transaction, je récupère mon dû. Toi, tu récupères attendu au bout de 24 heures si je n'ai pas apporté la preuve de ton secret avant. Signé Bob. Donc là, on a deux transactions de chaque côté. Une pour Bob, une pour Alice. À tout moment, ils peuvent comiter cette transaction. Et à tout moment, ils récupéreront leur fond parce que le secret est chez Bob et chez Alice. Est-ce que maintenant, tu... Non ? Alors, peut-être la slide suivante. On verra. Maintenant, Alice, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont aussi pas trop compris ? Oui ? Bon, ben alors, on verra sur cette slide-là, elle ne passe pas. Je refais une couche. Non, 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 non. Alors, Alice envoie un jeton à Bob. Qu'est-ce qui se passe ? rebelote. Alors, qu'est-ce qui change ici ? C'est, vous voyez qu'on est passé à l'itération suivante. Donc, c'est le secret 1. Bob génère un nouveau secret. Il garde son ancien secret. Il génère un nouveau. Il envoie la preuve de secret à Alice. Alice l'utilise pour générer une transaction qui, elle la signe, elle l'envoie à Bob et qui juste met les choses au clair. C'est-à-dire que maintenant, en gros, c'est la transaction d'Alice. Bob, si tu souhaites récupérer ton dû, tu commises cette transaction. Moi, je récupère mon dû tout de suite. Les 4. Avant, c'était 5. Maintenant, c'est 4. Parce qu'Alice a envoyé 1 Bitcoin à Bob dans le canal LN. Si toi, tu veux récupérer, rebelote, tu dois attendre 24 heures, sauf si je déclenche son secret 1. Que je n'ai pas. Parce que, toujours pareil, le secret est dans les mains de Bob. C'est si proque pour Alice. C'est-à-dire que Alice génère son secret, j'envoie à Bob. Bob génère et signe. envoie la transaction à Alice. Disons la même chose. Cher Alice, si tu veux comité de transaction, je récupère mon dû. Si toi, tu veux la récupérer, tu dois attendre 24 heures si je n'ai pas comité, ta preuve de secret. comité, ça veut dire quoi ? Comité, c'est qu'on envoie dans la blockchain. C'est-à-dire qu'on envoie la transaction dans la blockchain. Je ne veux pas qu'on m'entend. En fait, là, on est en train de parler de gens qui sont en train de se faire des coups bas que si tu m'attrapes le truc, je ne te le rends pas et tu perds tout. Le coup bas, il va arriver. Mais non, mais c'est... Encore. Et attention, plot twist. Les deux échangent leurs secrets précédents. C'est la maison des secrets avec... Donc, on reprend maintenant depuis le début. Donc, ils ont maintenant... Donc, maintenant, Alice, vous voyez que Bob a envoyé son secret à Alice. Alice a envoyé son secret précédent. Le zéro, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant en question de coup de pute, justement ? Est-ce que ça change quelque chose pour ces transactions ? Si jamais Bob veut comiter la transaction que lui a donnée Alice, il peut. Alice va récupérer 4. Alice n'a pas le secret 1. Elle a le secret 0 de Bob, mais pas 1. Donc ça, elle ne peut pas le faire... Elle ne peut pas faire valoir sa clause. Donc, Bob va bel et bien récupérer son dû au bout de 24 heures. Même chose pour Alice. Même chose pour Alice. Cette transaction, si Alice comite, Bob va récupérer son dû. Alice va récupérer son dû après 24 heures parce que Bob... Parce qu'Alice n'a pas le secret... Comment je me... Attendez là, je... Alice n'a pas le secret de Bob. Mais maintenant, si on revient dans la transaction précédente et qu'ils comitent... Ils osent comiter la transaction précédente qui est en faveur d'Alice mais en défaveur de Bob. Et bien maintenant, les deux, les deux, ils ont le secret de l'autre. Donc, les deux peuvent faire valoir cette clause. Donc là, si vous n'avez pas compris, c'est évidemment de vous poser des questions. On ne voulait pas faire valoir cette clause parce qu'on est censé l'affaire expirer. Exactement. En fait, cette clause, maintenant qu'ils se sont échangés les secrets à la phase précédente, cette clause... Imaginons qu'Alice souhaite duper Bob en committant cette transaction. Elle reste légitime, cette transaction. Bob, il récupère un tout de suite. Alice va récupérer un dans 24 heures si Bob ne révèle pas le secret d'Alice. Or, Bob a le secret d'Alice maintenant. Donc, Bob, il est... Donc, Bob, il est en mesure d'aller choper tous les bitcoins du canal. Donc, si Alice... En fait, dans Lightning, s'il y en a un qui souhaite jouer le malin et committer une transaction précédente, l'autre a peu faire jouer la clause pour aller lui faire un coup de pute. Enfin, si tu tentes de faire un coup de pute, l'autre a 24 heures pour aller te prendre tout ton argent. Ah, mais parce que là, en fait, ce dont tu nous parles depuis tout à l'heure, c'est des gens qui se font des coups bas et qui n'ont pas tellement confiance. Non, exactement. Dans LN, on n'a pas besoin d'avoir confiance. Il n'y a pas besoin d'avoir confiance parce que si jamais je t'envoie un euro, tu t'envoies des transactions qui sont légitimes. Tout le monde peut comitter les transactions. Donc, au comité, c'est envoyer dans la blockchain les transactions précédentes. Sauf qu'il y en a qui sont en ta défaveur. Celle-ci, elle est en défaveur de Bob. Non, mais ce n'est pas la défaveur de Bob. Il est d'accord de donner des sous à Alice. Exactement. C'est-à-dire que le but est que cette transaction qui dit 5 à Alice, 1 à Bob, alors que maintenant ils ont fait un échange des 4 à 2, c'est de créer une clause en disant si Alice tente de faire valoir rétroactivement cette transaction, Bob peut aller punir Alice. Mais pourquoi elle pourrait faire valoir alors qu'elle a déjà reçu ? Elle voudrait recevoir deux fois ou empêcher que Bob reçoive ? Non, en fait, Alice dit tiens, celle-là c'est en ma faveur parce que j'ai 5. Alors que j'avais dit à Bob que dans celle précédente j'en avais 4. Donc, je vais dire tiens, celle-là j'en ai que 4 de Bitcoin ici. Ici, oui, désolé. ici, j'en ai 5. Tiens, j'ai envie d'aller comiter celle-ci. Je trouve que ça dit que tu ne peux pas parce que tu as révélé le secret et donc Bob peut aller te punir. Tu ne le révèles pas ? Ah bah, dans le protocole il faut révéler les secrets. Alors, effectivement, parce que si tu ne révèles pas les secrets au fur et à mesure, l'autre, tu ne peux pas les punir l'autre. Donc, alors après, effectivement, là, je vais résumer. Révérer un secret, du coup ? Révérer un secret, c'est quand ton secret que tu avais généré pour toi, tu le donnes à l'autre. secret précédent. Ici, vous voyez ? Oui, précédent, oui. Voilà, ici, vous voyez que Bob a généré son secret. OK. Tu vois, il le garde tant qu'il n'a pas fait d'autres transactions. Oui. Et ensuite, il reçoit le secret d'Alice et lui, il partage le sien. Donc, à chaque itération, on crée une nouvelle transaction qui est réglo, c'est-à-dire que chacun récupère son dû et on renvoie les secrets précédents pour que l'autre puisse punir si jamais le partenaire fait n'importe quoi. Alors, après, savoir le mécanisme exact pour s'assurer qu'à aucun moment durant cet échange, il y en a un qui peut baiser l'autre, je pense que c'est peut-être d'abord, on envoie le secret précédent ou je ne sais pas quoi, ce n'est peut-être pas exactement cet ordre-là, ça, c'est schématique. Il y a peut-être encore une trouvaille pour s'assurer que si quelqu'un met fort aux échanges, il ne se passe rien. Est-ce que c'est un peu plus clair ? À chaque échange, on génère un secret, le nouveau, qu'on garde pour soi, on révèle le secret précédent pour que l'autre puisse nous punir si jamais on fait n'importe quoi. Alors, c'est là où le schéma ici est, je pense, simplifié, c'est que je pense que l'autre ne permet pas de faire une nouvelle transaction tant que tu n'as pas révélé l'ancien. C'est là où ce schéma-là, il est effectivement, tu as envie de dire tiens, je m'arrête ici, je ne révèle pas le secret et j'ai baisé Alice. Mais, enfin, je ne suis pas allé dans ce détail à ce point-là, mais je pense que dans ce protocole, il y a une manière de dire qu'à chaque étape, soit tu continues, soit tu arrêtes, mais tu ne peux pas fouer l'autre. En résumé, voilà, et c'est juste que, oui, dans le schéma que j'ai fait simplifié, je pense que c'est encore plus complexifié pour s'assurer qu'on n'arrête pas à un moment donné mauvaise. Donc, la réponse de Lightning Network est juste magnifique. Comment rendre une transaction légitime caduque ? On ne peut pas. C'est du cryptage, on ne peut pas rendre une signature qui était valable plus valable. On ne peut pas, par contre, on peut mettre des clauses punitives rendant toutes les transactions précédentes non incitatives à être envoyées dans la blockchain. Et c'est ça, vraiment, la trouvaille de Lightning Network qui est juste incroyable. On ne peut pas, évidemment, rendre une transaction qui était légitime, on ne peut pas la rendre caduque par le Saint-Esprit. Mais en mettant les bonnes clauses dedans, on empêche les personnes de le faire parce que sinon, elles se font punir de renvoyer des autres actions précédentes. est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ça va ? Oui, chacun, chacun en gros crée une transaction en disant, exactement, une clause en disant, je te l'envoie et regarde, il y a une clause punitive dedans, si jamais tu fais n'importe quoi. Donc le Lightning, c'est quand même quelque chose d'assez rigolo, c'est-à-dire que c'est vraiment basé sur la punition. La confiance n'est pas une confiance mathématique, c'est une confiance basée sur la punition et la théorie des jeux. C'est-à-dire que si tu le fais, moi je vais pouvoir punir. Voilà, c'est ma minute philosophique à vous de... le combo. C'est chénable. Là, alors là, c'est bonus. Le secret d'Alice devient la preuve de secret qui peut être utilisé par Bob comme étant son secret pour devenir la preuve de secret de Charlie. Alice connaît. Et grâce à ça, si vous faites des chaînes dans le LN, Alice peut punir Bob, mais Alice peut aussi juste faire deux fois le H sur ça en secret et punir Charlie. Exactement. Donc ce système est en plus chénable où des participants peuvent se chéner ensemble sans avoir confiance parce que celui qui est en amont peut punir ceux qui sont en aval. ça me fait plaisir. C'est ça qui me plaît le plus moi dans la LN. C'est déjà utilisé dans le Laguinetor aujourd'hui ça ? Ouais. Je pense même alors petit disclaimer, ça c'est ce que j'ai compris du Laguinetor il y a longtemps. Si ça se trouve, ça va même être encore évolué. C'est vrai que petit disclaimer, c'était le Laguinetor qui a... j'ai regardé ça il y a quelque temps peut-être qu'ils ont évolué de plus. mais donc c'est punissable. C'est déjà mieux là ? De quoi ? Non, peut-être que le protocole il s'est encore complexifié ou je ne sais pas quoi enfin bref. Effectivement je ne suis pas à jour à fond là-dessus non plus. Donc c'est génial et petit combo supplémentaire vous voyez que Charlie quand on lui envoie ça il ne sait pas qu'Ali c'est derrière. Donc il ne connaît même pas il ne sait même pas en fait il ne sait même pas la chaîne complète. Un maillon de la chaîne n'a pas connaissance de la chaîne complète. Donc en plus niveau vie privée c'est absolument incroyable. Bref, ça c'est le LN en théorie. Tout est magnifique. On a un véritable paire à paire où si vous voulez faire une transaction entre deux personnes vous n'avez que besoin de ces deux personnes. Il n'y a pas d'acteur intermédiaire dedans. Un L2 avec des quasi-bitcoins dessus. On s'envoie des véritables transactions de la blockchain bitcoin. C'est juste qu'on ne les envoie pas dans la blockchain bitcoin parce qu'on a un système de punition qui va éviter à l'autre de nous flouer. Plus de vie privée parce que la transaction n'est qu'entre deux personnes et en plus on n'a pas connaissance de ce qui est en amont et en aval. Alors la question c'est que tu dois fermer c'est-à-dire que tu dois prendre la dernière transaction légitime la comité tu fermes et tu recrées une nouvelle. Ah bah alors ça bon bah j'ai un argument au moins alors. Ok, j'aurais dû me renseigner alors, j'ai un argument au moins alors contre le LN. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est un bon argument. C'est vrai, oui, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'impression du mineur oui, c'est vrai, tout à fait. On a besoin pour ouvrir et fermer, pas pendant mais oui. Donc c'est du pair-à-pair un peu mieux mais tu as raison il y a quand même à un moment donné besoin d'avoir l'avaliateur de quelqu'un dans cette vidéo. C'est vrai. Donc c'est un argument contre. Je vais rajouter à la fin. Donc voilà, le LN en théorie et place maintenant à la pratique. Voilà, le premier argument que j'ai contre le LN c'est que ce système de bouilliers qu'on nous présente on nous dit ah là là, tu payes des bières un type, tu en payes un aussi tu en payes un et tu payes un repas donc très pratique. Sauf que dans l'économie les flux sont unidirectionnels. Et ça c'est le premier truc on me dit comment ça va se passer. Typiquement, quand je dis que c'est unidirectionnel c'est que je prends mon exemple c'est mon patron qui me paye c'est moi qui paye les commerçants et c'est par je ne sais pas quelle magie des commerçants ou à la fin ça revient au client ou fournisseur de mon patron qui paye. Donc c'est toujours des flux unidirectionnels. Et si on a ça dans le LN alors soit ce qu'on peut imaginer c'est que quand mon patron va me payer je n'ai pas de canot et il va me payer en faisant tout le tour. Ça serait magique. Le problème c'est que le LN prend le chemin le plus court et la probabilité que le chemin le plus court entre moi et le patron ce soit toute sa chaîne qui a participé à l'économie circulaire ça serait peut-être vrai mais moi je pense que ça ne sera jamais le cas. Voilà. Donc je ne sais pas on va dire peut-être que ça va exister un jour si on a tous des nœuds chez nous et qu'on a vraiment un maillage dense mais actuellement je pense que si le patron fait une production à moi ça ne va pas repartir dans l'autre sens. Donc à mon sens les canots vont constamment se vider. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre de l'argent moi je vais devoir mettre de l'argent pour payer mes commerçants je vais toujours devoir donner de l'argent aux commerçants et le canot va se vider. Jamais les commerçants ne vont me redonner de l'argent. Et c'est un premier on va dire argument que je ne vois pas comment le LN va pouvoir se caler autrement qu'avec des nœuds centralisés. Et c'est un peu ça le côté LN c'est que quand on pense au LN on croit que c'est merveilleux mais quand on regarde vraiment en pratique comment ça se passe on se rend compte ça tend vers la centralisation. Donc oui si on a des nœuds centralisés typiquement si on a des nœuds qui ont à la fois des patrons des commerçants et des individus et bien moi je vais envoyer de l'argent à ce nœud pour payer mes commerçants et mon patron va m'envoyer de l'argent par ce nœud pour me payer moi. Donc ce principe d'avoir des canaux à l'équilibre j'ai du mal à le voir comment ils vont être à l'équilibre si on a vraiment un maillage de la vie réelle où c'est moi qui donne avec des canaux à mes commerçants mon patron qui me donne à moi par contre si on tend vers un système centralisé ça va passer. Première donc on tend envers la centralisation un peu avec le LN à cause de flux unidérationnel de l'économie alors que le LN repose sur un système de boulier où il faut quand même que le chute soit l'équilibre. Alors voilà mais est-ce que encore une fois le LN prend le chemin le plus court donc est-ce que il peut prendre donc moi c'est là où je dis je pense que ça va être trop compliqué par rapport à en fait on va finir par tous avoir des nœuds centralisés le fait que le chemin va réussir à refaire un cycle inverse quand le patron va me donner de l'argent il va devoir passer par 15 intermédiaires il y aura forcément un intermédiaire un chemin plus court un collègue voilà c'est-à-dire que le patron va envoyer sur un nœud d'un collègue et le collègue va m'envoyer à moi ou mon ancien patron vu que c'est un petit milieu tout le monde se connaît en fait c'est le nœud du patron qui va aller sur le nœud de mon ancien patron qui va m'envoyer à moi mais le fait qu'à un moment donné d'un point de vue théorie des graphes le flux va repartir dans l'autre sens pour rééquilibrer les flux unidirectionnels de l'économie je ne sais pas quoi dire je n'ai pas de preuves formelles mais je ne suis pas très très convaincu quoi que ça va voilà mais vu qu'il prend le chemin le plus court bien sûr le plus court en priorité je pense que le plus court ça ne va pas être toute la circulation de l'euro que j'ai donné à mon commerçant qui a payé ci qui a payé ça et ainsi de suite il va y avoir en gros des raccourcis qui font que ça ne va plus les canaux vont se vider d'une seule direction il n'y aura pas il n'y aura pas encore une fois il faudrait faire une grande simulation par des graphes je n'ai pas vraiment eu la motivation mais ça vaudrait le coup de le faire effectivement mais pour moi il y a ouais on essaye d'enlever l'argent et ou quel que soit un système de comptage tu enlèves c'est uniquement un système d'échange genre tu me répare le dos je t'utilise un panier de légumes tu te retrouves dans le même genre ça centralise super rapidement c'est ça et par exemple le bilcon lui alors le bilcon il a d'autres problèmes de centralisation au niveau du minage mais le bitcoin moi je peux payer n'importe qui en bitcoin il n'y a pas un système de canaux avec des boules qu'on s'échange donc il n'y a pas ce problème d'avoir de l'équilibre entre les échanges alors que le LN nécessite d'avoir de l'équilibre entre les échanges ce qui n'est pas ce qui est sûr c'est que c'est pas comme ça qu'on se soigne l'économie c'est circulaire et est-ce que le graphe circulaire de l'économie va pouvoir être équilibré sur le graphe LN ça pourrait faire un sujet de thèse on en vient on en vient alors l'autre chose aussi c'est le besoin en trésorerie de tout ça c'est-à-dire qu'imaginez c'est-à-dire que si moi je veux par exemple payer ma propriétaire en LN chiffre d'affaires c'est-à-dire que je dois maintenant que je dise je veux tenir un an c'est-à-dire que je dois provisionner un an de mon loyer dans le lightning et pour un commerçant provisionner tous ses fournisseurs 6 mois à l'avance dans le lightning en gelant en gelant et on peut vraiment pas faire travailler l'argent quand on gèle dans le lightning c'est aussi une problématique où moi les mieux de l'entreprise sont plus à devoir payer leur facture 3 mois en retard que de provisionner 6 mois en avance donc c'est tout un paradigme on va dire où je pense pas que beaucoup de commerçants on va leur dire il faut qu'ils provisionnent 6 mois à l'avance tant qu'un boulanger veut payer son meunier il faut qu'il provisionne 6 mois à l'avance c'est tout en farine c'est pas sûr que ça va rencontrer beaucoup de personnes à moins encore une fois de passer par des gros nœuds c'est-à-dire que si vous avez des échanges qui vont dans les deux sens avec des gros nœuds vous pouvez provisionner beaucoup moins puisque vous allez autant recevoir qu'un donné donc encore une fois ça tend un petit peu plus vers la centralisation enfin si on comprend bien comment fonctionne le LN vous voyez que si Bob veut recevoir une transaction il va devoir générer son secret donc avec sa clé de génération de secret il va devoir générer et signer la transaction avec sa clé privée donc c'est un petit détail de rien du tout mais ça, ça signifie que pour recevoir du LN vous devez avoir un serveur qui tourne connecté à internet H24 avec vos clés privées dessus ce qui est ce qu'on a interdit de faire en bitcoin parce que c'est pas pour rien c'est que c'est extrêmement compliqué à s'y tourner c'est pas impossible mais il faut avoir un sacré style et passer beaucoup de temps pour s'assurer que son serveur ne sera pas hacké donc un serveur LN c'est littéralement un serveur constamment connecté à internet avec des clés privées dedans et ça j'ai pas trop envie que madame Michu déjà que madame Michu ne prend pas bitcoin core mais alors imaginez en plus on lui dit alors là fais gaffe parce que si quelqu'un a ton truc qui va pouvoir dépenser tous ses bitcoins avec un serveur LN il faut voir qu'on est quand même sur quelque chose assez technique à gérer et en termes de sécurité c'est pas simple oui c'est justement la problématique à laquelle je vous ai dit parce que je vous l'ai partagé oui qu'est-ce que le copain est-ce que le copain est-ce que c'est grave mais ça est-ce que c'est pas le nom et en fait je vous dis ce que je veux dire oui quand tu as un wallet qui propose du lightning ça veut dire que ça passe par où ? on va y venir alors qu'est-ce qu'elle a voilà et l'autre chose aussi autre chose aussi importante je vous rappelle cette clause si Alice ou Bob tentent de flouer l'un ou l'autre l'autre a 24 l'autre a l'autre en fait vous devez le punir dans un délai de 24 heures ouais je vous l'ai vu t'aimes bien mais ça c'est important c'est-à-dire que cette clause elle existe et vous avez 24 heures pour la faire valoir sinon c'est l'autre qui empoche la mise exactement donc avoir un noeud un noeud lightning chez soi déjà il faut s'assurer qu'il est bien sécurisé et si vous avez le moins de problèmes d'électricité ou de connexion internet pendant 24 heures les gens peuvent siphonner vos canaux enfin les gens ceux qui ont un canot avec vous pas n'importe qui mais vos partenaires lightning vous avez 24 heures pour faire valoir votre clause je crois que c'est en dur dans le protocole après je pense pas que tu dois je sais j'ai vu que c'était 24 heures mais après savoir est-ce qu'il compte en bloc ou des choses comme ça voilà c'est deux semaines moi j'avais 24 heures bon bah autant pour moi bon bah c'est deux semaines bon bah deux semaines voilà mais donc si votre noeud un jour bon deux semaines ça donne un peu plus de temps et si votre noeud un jour il tombe ou je sais pas quoi vous pouvez donc il faut s'assurer que votre noeud est coupée de ronde constamment bon bah c'est peut-être ça j'avoue que moi j'ai entendu j'ai entendu 24 heures mais je peux pas non plus la fermer donc ça va être un peu plus de répit mais ça signifie quand même qu'il faut s'assurer que tout marche correctement bref donc voilà un peu le lightning en pratique donc déjà pour moi en fait en pratique tout va tendre vers la centralisation vu la complexité que c'est de gérer son propre noeud lightning en termes de sécurité et en termes de s'il est down vous faites siphonner deux semaines c'est quand même plus que 24 heures mais il faut quand même s'assurer qu'à la fin vous voyez si vous partez en vacances et qu'il est down bon bah vous revenez vous n'avez plus vos bitcoins donc ça c'est un problème le fait que l'économie est circulaire et donc les canaux vont avoir tendance à se vider tout dans lightning théoriquement il est parfait mais en pratique j'ai l'impression que tout va tendre vers une centralisation avec même pas vous qui avez votre propre noeud mais vous qui avez un compte chez un fournisseur lightning comme mon pèlerin relais ou SwissBitcoinPay donc vous avez un compte chez quelqu'un qui détient vos bitcoins qui est centralisé avec en plus je pense que tout le monde va aller chez des providers cloud centralisés pour être sûr que le downtime ce ne soit pas dans leur main on va se retrouver en fait sur un système soit disant décentralisé où en fin de compte c'est peut-être 50 acteurs qui sont sur 10 clouds dans le monde et qui détiennent nos bitcoins et qui jouent entre eux et c'est un peu ça le défaut que j'ai dans le lightning théoriquement il est vraiment parfait c'est incroyable la ingéniosité dans la pratique quand on regarde comment il est mis en place on a tous notre compte chez un lightning ou un chose comme ça et je me dis c'est quand même ballot de faire tout ça pour ressembler à quelque chose qui ressemble beaucoup à un compte bancaire des gros acteurs qui ont un compte et qui ont la monnaie alors voilà tu ne mets pas tout ton argent dedans mais c'est l'argent de poche c'est l'argent de la vie de tous les jours c'est sûr que je ne vais pas mettre tout ton argent dedans mais c'est un peu la critique que j'ai sur la technique théoriquement il est parfait mais quand je regarde dans le détail comment on l'implémente comment on peut le mettre dans la vie réelle on se rend compte que le chemin le plus facile est la centralisation et c'est un peu ce qui est en train d'arriver où en fin de compte on a tous un compte lightning chez quelqu'un plus que sur notre propre nœud parce que c'est compliqué parce qu'il y a des contraintes et ainsi de suite chose qu'on n'a pas forcément avec bitcoin mais chose que le lightning a d'autres avantages comme la rapidité les faibles coûts et ainsi de suite voilà donc je crois que c'était à peu près tout ouais voilà un peu mes arguments lightning je trouve magnifique en théorie je n'ai rien à redire sur la théorie mais en pratique j'ai l'impression qu'on recrée un système bancaire ouais question est-ce que tu as fait l'état actuel de comment était lightning non j'avoue que ça date de quelques années donc si ça se trouve je sais que par exemple maintenant il y a des même pour le côté surveillé je sais qu'il y a des watchtower un truc comme ça qui existe donc vous pouvez donner à quelqu'un la possibilité de faire valoir votre droit sur les transactions au cas où voilà si vous vous avez un doute sur le fait que votre serveur va être up pendant deux semaines vous pouvez avoir un service qui s'occupe de vous mais dans ce cas c'est à dire que le service et vous devez lui partager ses clés vos clés de génération de secret ainsi que les privés pour faire les transactions donc en fin de compte on est encore à donner un peu votre clé vos actifs à des personnes après il faut après il faut signer la transaction et l'envoyer ok je n'ai pas regardé en détail pour faire valoir les droits il faut avoir le secret pour moi il y a un côté il faut déjà pour envoyer la transaction moi j'avais pensé après ça se trouve il y a peut-être du multisig dans du multisig où c'est avec vous voyez c'est soit votre clé à vous soit la clé du watchtower qui permet d'envoyer la transaction donc je ne sais pas trop je sais qu'il y a maintenant ce service de watchtower qui permet de déléguer à un tiers le fait de surveiller le lightning pour vous pour s'assurer que personne n'est en train de vous voler après le détail de comment est-ce qu'ils arrivent à éviter que tu balances tout chez eux c'est-à-dire les clés privées les générateurs de secrets et ainsi de suite il faudrait voir en détail je ne connais pas ce point-là donc il y a des améliorations quand même moi je trouve ça pas parfait c'est encore une fois on a besoin d'un tiers pour s'assurer d'un truc ils ont certainement la copie de la transaction pas comité plus le secret je pense ouais et avec ça ils peuvent rien faire d'autre que de comité à la transaction qui va faire que Bob et Alice sont remboursés ah oui donc oui Bob signe la transaction en avance et l'envoie ouais ouais c'est clair c'est simple comme ça je pense c'est sûr comme ça ils ont la transaction prêt à être comité et puis ouais mais au final si tu raisonne comme un ingénieur même si Lightning est loin d'être parfait est-ce que tu n'as quand même pas l'impression que ça a un petit peu quand même résolu le problème d'avoir trop de transactions sur le réseau L1 principal pour faire des micro paiements des petits paiements et éviter de devoir payer trop cher pour les transactions en plus il y a plein d'attaques dont ça va parler les replacement cycling attacks qui sont un petit peu théoriques donc on sait qu'il y a des problèmes mais en pratique ça résout quand même pas mal de choses sur Bitcoin alors oui en fait moi pour un Lightning j'utilise donc je critique mais j'utilise c'est le meilleur système actuel avec tous ses défauts mais j'espère quand même qu'on arrivera à en trouver un autre ou un un petit peu non non moi Sunrise je ne tente pas le truc non non c'est trop c'est juste c'est trop compliqué c'est un peu pareil comme le noe Ethereum pareil il y a des contraintes pour ne pas se faire lâcher ou slasher bon ça donne voilà je laisse aux professionnels on va dire et après moi je ne dis pas chez moi donc on va le mettre chez OVH et quand on regarde le coût que c'est d'avoir 4 CPU 16Go de RAM 2TB SSD par mois ça passe un peu l'envie c'est à dire que c'est un budget en soi dans l'année d'avoir son propre c'est peut-être pas une question mais si tu reviens sur ta slide c'est deux slides après je crois ou trois ou quatre ou cinq ouais voilà celle-là non celle-là avant voilà je sais que dans le lightning en fait c'est possible de quand moi en haut à gauche génère une invoice pour se faire payer par son patron je sais qu'il peut préciser par quel nœud le paiement doit passer ah on peut donc c'est à dire quand le patron va payer une invoice de mois on va forcer en fait à ce que les paiements fassent le chemin inverse ça je sais que c'est possible ouais s'il y a pas assez après ça va peut-être bloquer il faut le connaître le chemin inverse le chemin qui si t'as bien défini le fournisseur le commerçant etc techniquement ça serait possible de faire le chemin inverse ça serait en gros il faudrait avoir un peu le système du petit poussé c'est à dire que quand je dépense l'argent je sais d'où il vient et comme ça je peux savoir où il repart oui ok effectivement donc ça serait une tourcouche à rajouter pour équilibrer les choses sans centraliser sauf erreur c'est pas tout le chemin mais tu partages le détail de la liquidité actuelle entre toi et les autres noeuds donc pour toutes les channels voilà et comme ça ça donne de la visibilité à celui qui envoie sur quel est le détail de la liquidité sur tes channels à toi et ce qui permet de voilà je crois que en tout cas en tout cas oui en tout cas avec les noeuds sur lesquels tu es connecté après je ne sais pas si c'est sur tout le réseau mais c'est juste le but c'est de révéler une information qui n'est pas connue par le réseau c'est quelle est la liquidité actuelle sur tes channels voilà donc ça s'améliore quand même on verra moi je ne veux pas vraiment contre le lightning c'est juste que dans sa forme actuelle je trouve qu'il a tendance à centraliser et j'aimerais bien voir apparaître une solution qui ne tend pas à la centralisation c'est un peu un peu ça voilà donc je sais qu'il y en a plein ou RGB ou d'autres enfin on verra mais le lightning qui est actuellement le majoritaire avec beaucoup de on dit c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial mais j'aimerais pas non plus qu'il scale trop vite que s'il scale trop vite actuellement c'est un système bancaire à la clé c'est des acteurs centralisés on a un compte dessus on n'a pas toutes nos économies mais c'est dommage de faire tout ça pour ça mais quand même sur lequel tu peux te plugger en totale indépendance voilà c'est un système ouvert on peut quand même si on décide récupérer tout chez soi si t'as envie tu peux participer quand je vois la masse des gens qui ont du bitcoin ceux qui ont un hardware wallet ceux qui ont leur propre nœud et maintenant ceux qui vont avoir leur nœud lightning network par exemple ici par exemple on peut faire le test qui ici dans la salle a son propre nœud LN alors et pourquoi alors ça peut être quel est ton retour d'expérience dans des nœuds LN ben il était trop petit en fait donc du coup le routing il n'y avait pas assez et j'ai l'impression que je faisais plus de mal au réseau que j'avais fait en fait ouais c'est un peu mieux ok ça marche effectivement ça prend pas mal de temps pour balancer les canaux c'est vrai que toi c'est ton propre ouais ouais il y a souvent des problèmes de liquidité de tel nœud tel nouveau nœud parfois il y a des commerçants qui ont fait l'effort de faire un nœud lightning et il y a des clients qui ont la carte qui essaient de payer là-bas et il se plaint ah bah j'ai pas pu payer avec la carte mais c'est parce que le nœud du commerçant est très nouveau il a juste ouvert un canal vers un autre petit nœud et du coup il n'y a pas de il n'y a aucune route pour aller jusqu'à là-bas oui toi à qui est la faute c'est même pas tu gères ton nœud à toi si en plus tu dois faire la pédagogie de comment gérer les nœuds j'ai essayé de découvrir les petits nœuds marchands j'ai essayé d'ouvrir les petits canaux c'est très très chronophage de faire en sorte que les autres implémentent bien le LN entre guillemets pour que ça fonctionne avec c'est ça c'est la base de tout quand on veut révolutionner un principe spéculaire surtout autour des concurrents ceux qui dansent là-dedans passent leur temps à faire la pédagogie quel que soit le système c'est sûr mais je sais pas quoi dire moi personnellement quand j'essaye de faire de la pédagogie sur les cryptos bon déjà c'est que Bitcoin si j'arrive à faire adhérer la personne à Hardware Wallet j'estime mon devoir fini c'est déjà très compliqué alors en plus leur dire il faut avoir son nœud Bitcoin et après leur dire ah mais t'as découvert regarde maintenant c'est du lightning et lightning tu peux avoir ton propre nœud bon là je c'est trop et la pédagogie elle est inhérente à ce qu'on est en train de dire maintenant c'est vrai mais là j'avoue que la pédagogie enfin moi c'est mon avis je pense que avec du travail on peut réussir à faire adopter les Hardware Wallet massivement avec les gens ça va prendre du temps mais en soi franchement si les gens arrivent à utiliser un ordinateur ou un smartphone c'est quand même bien plus compliqué que d'aller à Hardware Wallet mais aller réussir alors un nœud Bitcoin pourquoi pas parce qu'en soi Bitcoin Core elle mérite d'être très simple le fonctionnement basique c'est d'installer Bitcoin Core et puis c'est tout mais j'avoue qu'aller gérer un nœud lightning ou alors il faudrait avoir un peu comme les solutions Umbrella les trucs clés en main mais je sais pas en tant que développeur il y a toujours un pro enfin je sais pas pour avoir des NAS des serveurs des machins même les trucs clés en main ça foire et c'est à toi d'aller comprendre pourquoi ça foire les mises à jour qui se passent mal les trucs qui sont pas compatibles entre eux donc je mettrais pas un nœud lightning entre toutes les mains c'est moi vraiment c'est pour avoir déjà essayé de faire des pédagogies Bitcoin je vois bien qu'actuellement le maximum que je peux atteindre c'est faire adhérer un hardware wallet et c'est déjà et voilà il faut déjà que la personne soit ouverte finalement si on résume un peu ton postulat un peu caché c'est de dire que la centralisation est mauvaise philosophiquement alors que d'un point de vue ingénierie la centralisation a souvent beaucoup d'avantages donc là la beauté du truc quand même c'est que c'est une centralisation qui repose sur un portracle totalement décentralisé comme disait Jimmy tout le monde peut joindre ce réseau mais le fait de centraliser ça a quand même l'énorme avantage de simplifier ensuite la user experience des utilisateurs finaux et cette centralisation là elle est pas vraiment forcément mauvaise et elle est sur voilà sur ton argent de poche finalement pas sur c'est vrai c'est vrai et ça aussi que moi on va dire mon ressenti sur LN c'est qu'au début c'est monté très haut vraiment quand j'ai découvert LN je te dis waouh c'est parfait vraiment c'est du père à père c'est machin donc tout était parfait et en fait c'est de le voir évoluer de voir qu'en fait on arrive sur un système centralisé de plus en plus donc il y a un peu ce côté là ça va être la solution qui va permettre de ce qu'est des bitcoins vraiment en père à père on va tous être incroyables et compagnie et en fait plus le temps passe puis je me dis en fait non en fait c'est centralisé et c'est pour ça que moi la centralisation dans LN je la vois comme quelque chose de négatif parce qu'elle était pas censée être ça à la base c'est un peu ça c'était pas dans les promesses de LN de faire de la centralisation les promesses de LN c'était du vrai père à père où tu ouvres des canaux avec tout le monde et c'est pas comme que ça se passe alors est-ce que c'est bien ou mauvais ? ça on peut voir il y a quand même des avantages mais c'est vrai que moi de mon point de vue compter sur LN pour encore plus décentraliser et encore plus que les gens et encore plus on va dire leur bitcoin entre leurs mains et compagnie et je vois que c'est l'inverse c'est à dire qu'avec le LN encore plus centralisé les gens vont encore plus donner leur actif à quelqu'un pour le gérer donc c'est plus peut-être que le LN n'est pas si mauvais que ça c'est juste que moi je t'ai cru aux promesses on va dire un peu trop peut-être haute pratique oui c'est ça oui c'est ça c'est à dire c'est à dire je pense qu'au tout début c'était très décentralisé parce que c'était vraiment les puristes geeks qui faisaient ça entre eux et en fait pour moi plus on avance et plus ça scale plus je crois qu'il y avait une map LN qui est sur internet on voit vraiment que c'est absolument une vingtaine de nœuds tous connectés entre eux avec des petits nœuds qui sont connectés au gros gros quoi grosso modo ce qui est en train d'arriver c'est la même chose sur Bitcoin c'est-à-dire des solutions clés en main bah SwissBitcomPay par exemple ou Mon Pèleron au relais aussi vous avez votre app et vous avez aussitôt un accès à Lightning Network sans rien d'y comprendre sans avoir de nous installés sans même avoir un wallet à quoi que ce soit vous avez tout clé en main et après il y en a ils vont évidemment avoir le côté puriste de on installe son propre umbrella et puis on fait tout soi-même mais disons que dans ce cas quand je vois déjà le taux de conversion dans Bitcoin un niveau de technicité comme celui-ci on va encore avoir plus de gens qui vont choisir le côté je prends un compte chez quelqu'un et j'essaye pas de gérer moi-même mais j'aimerais quand même revenir parce que tout à l'heure tu as posé la question des wallets est-ce que sur les wallets c'est toi qui as l'argent ou tu t'en comptes chez une entreprise en fait il y a deux types de wallets il y a les wallets custodial type wallet au satoshi là c'est une entreprise c'est une banque qui garde tes Bitcoin et il y a l'autre qu'on n'a pas parlé c'est typiquement Phoenix qui en fait Phoenix c'est self-custodial tu détiens vraiment tes Bitcoin sur Lightning avec le fallback en chain et c'est vraiment décentralisé et en fait ça fonctionne quand tu paies avec Phoenix wallet tu passes par le note Phoenix qui est très très gros mais là tu as tes profs de Bitcoin et tu es connecté directement à un gros nœud certes il prend des frais mais du coup tu peux payer quasiment partout ok ils ont réussi à faire le custodial ouais c'est pas sur ton nœud mais tu as quand même le custodial en fait ton nœud il est sur ton téléphone c'est un nœud léger je ne sais plus le terme exact mais c'est un nœud léger vraiment self-custodial après il y a des frais je crois c'est 0,4% pour payer ça c'est très bien pour les consommateurs comme je les appelle parce qu'ils vont payer par contre pour des commerçants en fait pour recevoir il faut que le téléphone soit allumé en ligne donc boutique en ligne etc tu ne peux pas recevoir sur un Phoenix ok au moment de payer pour les consommateurs c'est parfait en tout cas ok et t'as pas et t'as pas à gérer ouais c'est A5 c'est un des plus gros nœuds lightning en fait et t'as pas à réfléchir à de la liquidité les cadeaux en gros c'est tu gères tes trucs il faut juste que le téléphone soit allumé pour recevoir quand tu vas payer oui t'allumes ton téléphone c'est le meilleur en fait dans ton consommateur je crois que c'est vraiment le meilleur compromis ouais ça ça m'éliore il y a encore bon des petits mais c'est ça que ça devrait peut-être suffire je suis pas sûr tel pour les iphone android après ils ont des trucs un peu procédé règle les règles mobiles on devrait faire ça voilà donc si vous avez des idées pour améliorer lightning n'hésitez pas il n'y a encore il n'est pas il n'est pas mauvais mais personnellement j'espère vraiment qu'il va moins tendre vers la centralisation et qu'on va trouver des trucs comme phoenix par exemple ou autre pour réussir à que ce soit plus simple au moins c'est ce que je te daille dessus voilà merci